Pour moi c'est quasiment terminé, Fresh doit être notre tête de liste, les militants se sont prononcés dans cette région à travers Didier Codorniou, le premier des socialistes, mais dans une clarté très grande sur Didier Codorniou étant celui que le représentant du président sortant de la région, qui n'est pas au parti socialiste. Mais nous on a eu 70%, c'est clair sur son nom de M. Codorniou, mais également sur le nom de M. Frèche. Alors nous devons je crois rencontrer Martine Aubry très prochainement, on m'a fait dire, dans la deuxième quinzaine de novembre. Nous allons avec les présidents du conseil généraux, en tous les cas M. Bourquin et moi-même, plus les secrétaires fédéraux de département, nous allons rencontrer Mme Aubry pour lui dire que les militants se sont prononcés, on souhaite que M. Frèche soit notre tête de liste au niveau régional. Vous êtes sûr que Martine Aubry va donner son aval ? Bah écoutez, je ne vois mal comment Martine Aubry nous dit je suis celle et j'ai confiance en Martine Aubry, je le lui ai dit il y a un mois. Martine Aubry veut rénover le parti, veut donner la parole aux militants, je crois qu'elle le fait très bien, elle l'a prouvé, et je vois mal comment aujourd'hui après un vote qui a eu lieu sans histoire dans cette région, 70% c'est pas rien, comment elle pourrait maintenant dire mais vous ne l'avez pas fait. Donc j'espère qu'on pourra dans ces conditions-là réunir l'ensemble des conditions pour conserver la région à gauche avec le président de la région sortant M. Frèche.